hi guys comment va aujourd'hui on part sur une vidéo plutôt construit alors pourquoi comment et bien je vais tout vous dire dans un instant en fait j'ai acquis le kit déco maximaliste et l'idée c'est de l'inclure évidemment dans des constructions tout comme la casquaison de dark vador qui m'a pris comme une envie de pisser lors d'un tuto construit et bien là on va partir pour fabriquer des maisons champignons pourquoi et bien pareil ça m'a pris comme une envie de pisser lors d'une vidéo en tout cas on va découvrir tout ça ce kit ainsi que ses futures constructions dans un instant juste après ça du coup et bien on se retrouve à l'ouverture du jeu dans la découverte dans le début de la découverte du kit déco maximaliste donc optez pour la totale jouer avec des motifs et mélanger des couleurs inattendues avec des meubles de style varié accumuler les détails avec des papiers peints et des tabis des tapis pardon inédits pour élaborer des décorations exubérantes qui créent une ambiance chargée mais magnifique essayez les trois associés des éléments de style régence chinoiserie et moderne abstrait avec une multitude d'imprimés les formes et les couleurs exprimez vous en osant une décoration surréaliste avec des tons pastels dorés des motifs géométriques et des textures intimes alors je vous dis moi j'avoue que quand je l'ai pris tout à l'heure c'était il ya un court instant je me dis que oui j'ai fait le bon choix je sens qu'il ya vraiment de la matière et moi qui aime bien mélanger les gens on est taqué donc on va partir de suite pour mettre en pratique tous ces objets cette déco en allant construire des champignons voilà voilà sinon moi ça va bien alors on se retrouve sur le terrain la var qui n'est pas de molière mais de new crest et du coup on se retrouve ici pour découvrir et bien tout ce qui concerne ce kit on va déjà aller découvrir les objets qui vont bien oh là là on a énormément de couleurs c'est un truc de fou en vrai alors on va aller très près parce que voyez il ya des oh mais non mais j'adore il ya des motifs trop beau je me souviens pas avoir vu celui ci avec des couleurs oh là 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 ah oui il y en a qui sont sobres mais avec des jolies couleurs il y en a qui ont un coussin oh j'adore ah c'est un héron petit pas de tapons oh je suis très fan de ce fauteuil ça y est moi je suis croquotote donc on a a priori le même évidemment en causeuse en canapé canapé à gas oh j'adore trop oh il est beau celui ci ah ouais il est sobre et tout mais il claque quoi non mais ils sont trop trop beau en vrai table d'entrée c'est moi je suis toujours une gamine je pour ceux qui me connaissent pas il faut se faire à l'idée que moi dès que j'ouvre des trucs c'est des cadeaux je suis à noël je suis à mon anniversaire c'est ma fête c'est c'est ma bar mitzvah c'est tout ce que vous voulez moi je suis trop hype en vrai donc tout va bien on a très joli meuble pareil avec oh j'adore le style la découpe est très cool et les motifs mais alors autant les couleurs elles sont magnifiques mais vraiment les motifs mais si vous plaît les motifs quoi ouais je sais c'est une phrase qui semble pas vouloir dire grand chose mais je vous jure que ça veut dire plein de trucs and sweet on a un guéridon qui s'avère être royal moi j'aime énormément en fait cette superposition de plaque de verre au dessus d'un objet mais surtout que là il y a une vraie épaisseur enfin j'aime beaucoup quoi les couleurs elles sont vraiment très belles ah j'adore non mais j'arrête de dire j'adore de toute façon je le dis à quasiment tous les pas que j'ouvre ces derniers temps donc pour le coup un endroit équilibré pour votre café on a un petit peu le même type de table basse il semble que c'est d'ailleurs dans le basse game sauf qu'elle est ovale enfin après je dis peut-être des bêtises voilà donc si j'ai des bêtises vous allez effacer de votre mémoire ces dernières phrases et si je dis pas de bêtises gardez là en mémoire c'est évidemment une information ultra importante donc là on a des collages et oui son mur ça marche aussi je rappelle que j'active systématiquement enfin quand j'y pense le bb move object qui est le bb.moveobject qui est un des codes de construction bien connus de la plupart des constructeurs alors pour information pour ceux qui ne savent pas où qu'ils découvrent tous les codes que j'utiliserai dans cette vidéo vont se retrouver en description en dessous de cette même vidéo donc nous avons ici des cadres alors évidemment avec des motifs des styles différents des petites plantes je trouve très cool cette association ah oui ah c'est vachement stylé ah mais c'est trop trop stylé ok les miroirs à facettes ah mais c'est trop tripons en vrai ah ils sont trop tripons en vrai plein de miroirs j'adore mais on est vraiment dans l'excès quoi c'est un truc de fou en vrai et il y a des couleurs pareil toujours des couleurs très sympa ici on a une sculpture au plumage imposant donc c'est le fameux héron le fameux pardon héron que enfin je pense que c'est un héron ou un énorme oiseau de paradis je sais pas trop enfin bref que on voit sur le coussin du siège oh la vache oh les couleurs stop oh oh my gosh qu'on se trouve canon les girafes géométriques elles sont mimes tu vas aller sur la table elles sont trop mignonnes moi qui adore j'adore les girafes là elles ont des très jolies couleurs chouettes aspects on a un tapis moellu et audacieux ah oui je confirme pour l'audace pareil des couleurs oh la la j'adore oh la la oh ah mais j'arrive à même plus parler bah c'est quoi ce délire mais sérieusement non mais non mais c'est pas possible c'est beau comme tout ah je suis ultra pas déçue quoi une petite cheminée qui ressemble très fort à quelques détails près pour l'instant à une cheminée du base game et en fait ouais non il y a des petits motifs et là des couleurs et des motifs ultra cool oh jean ouais trop stylé des lambris en ce sens pas ça beaucoup de couleurs des petites moulures sympa donc il est encore plus intrépide effectivement il est très haut et là il est encore 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 plus oh ah mais il ya trop moyen de se faire plaisir avec ce type de délire alors celui là je le sur kiffe vraiment regardez moi franchement l'effet d'optique je trouve ça trop stylé moi j'adore les trucs qui ont des effets d'optique et hélas trop stylé pas évidemment avec les couleurs qui vont super bien mais cet effet d'optique il a à tomber moi je suis trop je suis trop trop fan joli par avant il est transparent plutôt joli les couleurs qui vont bien quoi et on a on a aussi du sobre si tenté que l'on veuille un peu de sobriété dans ce monde de fou une lampe extravagante très sympa ça rappelle un peu les lampes des années 50 même dans les années 80 d'ailleurs pourquoi je suis repartie si loin dans les années 50 que je n'ai pas connu ah non non je vous entends là je vous ai entendu ah c'est stylé les couleurs sont vraiment belles et là on a c'est un éclairage je crois que c'est une plante je suis une grosse quiche je suis fan j'adore on dirait un gros virus en plus je suis trop fan ah les couleurs qui claquent bien sûr qui vont avec tout le reste du kit là on a des objets de ouf moi je suis trop 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 hype en vrai je savais qu'il y avait deux trois choses qui me feraient plaisir je me suis dit que 5 balles c'était un petit peu excessif pour 3 choses mais il y a aussi le papier peint et tout qu'on va aller découvrir oh je me suis dit pourquoi pas pour l'instant sur les objets c'est du 100% voilà moi y'a rien qui me perturbe plus que ça du coup je crie d'un coup c'est pas très logique on va aller cloquer un mur là histoire de pouvoir aller découvrir ce que l'on va trouver ici dans la construction donc on a a priori du sol et du papier peint il n'y a pas de fin on va aller voir les papiers peints on va les mettre tous et là on a effectivement trois papiers peints je suis désolée mais c'est mes cheveux qui me démangent le nez ces petits cheveux ils tombent ça et évidemment je m'en ai voilà je pensais qu'ils se demandent pourquoi je me tripote le pif là depuis tout à l'heure c'est juste pour ça en vrai donc alors là pareil une multitude de couleurs évidemment je vais pas toutes les poser sur le mur parce que bah j'y vois pas un grand intérêt j'avoue donc on va quand même en poser quelques unes parce qu'on va on est quand même dans la découverte oh c'est violent pour mes yeux ça mon dieu ça c'est trop pas mon délire mais il y a matière je pense à faire des trucs assez cool avec ça celui là c'est pas ultra mon délire ensuite le tigre bien sûr alors celui-ci alors j'en mets deux pour qu'on voit bien les motifs mais il est vraiment très très canon moi j'avoue que c'est le tigre et les fleurs qui m'ont qui m'ont le plus hype j'avais pas trop vu les couleurs mais c'est trop cool et je ne suis pas déçue du tout du tout donc là les oiseaux et les fleurs donc évidemment ce qui nous a un peu pour ceux qui aiment ce kit ce qui nous a le plus plus j'ai envie de dire est-ce que c'est bien français mais bien sûr monsieur dame on va partir un petit peu sur d'autres couleurs voilà effectivement les moulures au toit elles changent non je suis très très fan regardez-moi ces styles mais il y a matière à se faire plaisir ceci fait ceci vu je suis plutôt très très contente de ce que ça donne en vrai de vrai on va aller voir les sols qu'est-ce que les sols nous proposent des choses très géométriques j'y m'y attendais un petit peu si je tourne parce que je rappelle évidemment qu'on peut tourner les sols avec virgule ou point virgule avec évidemment des couleurs très différentes alors on a vu le vert et tout qu'est-ce qu'on peut voir le rouge le bleu ciel évidemment voilà un petit bleu ciel puis des triangles des petits triangles toujours dans les bleus là pour le coup et là on va les partir oh là là ah oui celui-là il a des couleurs de ouf ta mère quoi oh 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 ah oui je m'attendais à ce que ce soit vous voyez unis comme là et en fait là j'ai un mélange dans le turquoise là avec du rose trop joli là c'est pareil ah ouais ah ouais si tu pleu donc des très très ah ouais ouais franchement des très très belles couleurs je m'y attendais pas ah mais j'avoue j'avais pas vu les sols moi dans d'autres construits j'avais pas trop fait gaffe là je m'y attendais pas je suis trop trop contente comment c'est canon euh et bien c'est tout ce que l'on a dans la construction et c'est tout ce qu'on a vu en fait dans les objets c'est déjà pas mal hein pour un c'est un kit à 5 balles moi je suis assez content bon après je relève pas le fait que 5 balles c'est toujours trop cher de toute façon mais en bon français de toute façon on passe notre temps à nous plaindre moi j'ai envie de garder le positif le positif c'est que là j'ai des objets et de la décoration qui me aillent et bien moi je vous dis je vais raser tout ça et on essaye d'attaquer des maisons champignons et surtout alors je vais pas le faire qu'avec euh le kit maximaliste mais je vais essentiellement utiliser le kit maximaliste pardon pour la déco de ces maisons champignons déjà on va essayer de les construire parce que les idées sont là mais j'ai pas fait d'essai je sais pas ce que ça va donner je sais pas si c'est possible j'ai même pas si d'autres l'ont peut-être déjà fait peut-être que là je passe pour une grosse cruche parce que tout le monde l'a déjà fait et s'en est ennuyé je sais pas je prends le risque voilà allez j'efface tout ça et on se retrouve juste après bon j'espère que l'attente n'a pas été excessivement longue je déconne évidemment de toute façon en même temps ça a pris 3 secondes aussi puisque j'ai juste passé le terrain au bulldozer alors on va commencer moi je pars du principe que les maisons comme c'est des maisons champignons elles vont être plutôt en longueur ça me semble pas très cohérent d'avoir une maison champignon en longueur donc on va partir sur un champignon unique qui va assez étonnamment être genre une cabane de jardin d'accord et bah si on attaquait alors je vais essayer de pas m'avachir plus que ça c'est toujours compliqué je rappelle que je suis sur mon téléviseur que mon téléviseur est immense c'est un terrain de foot et en plus il est plus bas que mon bureau ce qui fait que du coup pour aller voir en bas faut que vous voyez c'est compliqué la vie donc regardez pas ma posture soyez centré concentré à donf sur la construction on va démarrer et bien on va la mettre là on s'en fiche de toute façon on peut tout déplacer et on va déjà commencer en mettant des murs alors je vais prendre une pièce toute bête et je vais aller nous faire un carré je vais prendre la grille aussi voilà un carré de 4 c'est petit mais on part quand même je sais pas on peut faire plus grand non mais j'avais pas envie de faire grand en vrai pour l'instant j'ai envie de faire un truc un peu petit genre cabane de jardin pour ranger les outils et bien un 2 sur 2 ça suffit bien amplement en revanche ce qu'on va faire c'est que déjà on va monter les murs pour qu'ils soient déjà relativement grands parce que l'idée du champignon soit une tige un peu haute comme ça et dessus parce que c'est ce qui va faire tout le champignon je pense à mon sens c'est là où on va travailler ça va être avec le toit donc comment vous dire que j'ai de l'idée mais je sais pas si ça va tonner ah oui mais non je suis toujours sur le kit moi pardon on enlève le kit bim bien donc techniquement le chapeau le pff du champignon le champignon voilà c'est plutôt rond et plutôt pointu donc pour ça on va partir sur les toits ronds alors je me souviens d'une abonnée qui m'avait demandé si je ferais un tuto sur les toits ronds et bien du coup c'est pas vraiment un tuto sur les toits ronds mais là pour le coup on va en parler puisqu'on va travailler que avec les toits ronds donc je vais aller poser mon petit toit circulaire pour le coup évidemment moi j'ai toujours un problème de mise en place des toits circulaires je vous rassure tout de suite voilà donc là on est bien dans l'idée ça peut être sympa mais comme on le sait tous maintenant puisque vous avez évidemment tous vu mes vidéos de constru et de tutoriels divers c'est qu'en fait on a la possibilité avec alt shift donc majuscule C on récupère d'autres petites boulinettes pour pouvoir rendre la manipulation du toit un petit peu plus plus précise alors on va essayer de se faire alors moi j'ai envie qu'il soit déjà un petit peu pointu là et un petit peu creusé voilà ici alors je me demande si je mets un rebord parce que si j'essaye d'arranger un rebord assez sympa sauf qu'un champignon en général il tombe comme ça donc je sais pas trop essayer de voir avec garniture de toit ça peut être intéressant celui-là il descend on l'a un peu en plus fin non je voulais pas le mettre voilà alors l'incliné je trouve ça assez sympa dans l'idée je vais le mettre parce que je veux vraiment voir un petit peu ce que ça donne ok est-ce qu'on peut essayer de donner une forme un petit peu plus cohérente à ce voilà peut-être un peu trop rond en vrai ou c'est là c'est trop pointu c'est peut-être là je peux ah j'aime bien l'art ah c'est pas mal c'est pas mal petite mais ton champignon après je sais pas la pointe me perturbe si je fais ça par contre je le baisse moi je veux pas le baisser il y a un truc qui me perturbe je ne sais pas quoi du coup si je tire comme ça je descends ouais ça y est ça y est ça y est je commence à trouver mon champignon qu'est-ce que ça fait mais je peux te tirer dessus aussi non mais là c'est tout match quand même quoique quoique en vrai je sais pas vous mais je trouve que ça le fait ultra bien quoi une petite pop-up là et ben moi je le trouve super canon de ouf mon champignon en vrai on part dans l'idée d'une cabane de jardin ça fait champignon tout moisi ça fait champignon moisi moi je trouve ça fait champignon moisi j'avoue tout moisi champignon et pas bon moi j'aime bien l'idée je sais pas trop ça a pas vraiment des écailles un champignon là ça fait champignon poisson champisson non ça ah ça j'aime bien en matière de couleur on a quoi qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a on a du vert on a pas du rouge mais on a celui-là ça peut passer en vrai le moussue ouais mais le moussue il a juste une couleur de mousse le moussue c'est de la mousse c'est tout c'est dur non mais j'ai vraiment vraiment envie de partir là dessus je trouve ça assez canon je trouve plutôt sympa ma cabane champignon là par contre on va changer la couleur voilà un petit champignon classique en vrai voilà je suis fan peut-être un peu haut alors évidemment on remarquera et on constatera que ce champignon enfin cette maison champignon ressemble énormément à la lépiote élevée qui est une famille de champignons ah bah oui je me connais en champignon c'est pas comme si je trouvais des photos de champignons bah quoi je voulais faire des champignons originaux alors du coup c'est bien de trouver des photos de champignons voilà maintenant qu'on a fait un champignon avec son petit toit tout ça tout ça on va peut-être essayer un petit peu de s'inquiéter des murs alors l'idée ça va être bien d'habiller ce mur extérieur sur quoi on peut partir j'ai envie de partir sur quelque chose ou complètement de fou comme ça ou sur quelque chose d'un peu plus somme toute classique ouais peut-être pas avec les pierres en vrai c'est ultra classique mais why not après on peut peut-être jouer avec les portes et les fenêtres je ne sais pas j'ai envie de partir là-dessus pour l'instant bah il va nous falloir une porte et des fenêtres éventuellement qu'est-ce qu'on va mettre comme porte qu'est-ce qu'on met comme porte un champignon alors moi je mettrais bien quelque chose de plutôt arrondi ah ouais juste une arche après tout c'est une cabane de jardin pourquoi il serait fermé en vrai est-ce qu'on a des couleurs cool non pas la pierre la pierre c'est pas top délire j'aime bien l'idée du blanc qui donne un truc original et peut-être jouer ici avec des petites fenêtres j'ai une petite idée mais je ne sais pas si c'est très faisable on va aller voir là on va essayer de trouver on n'a pas beaucoup de petites fenêtres en soi bon du coup je suis revenue enfin en fait je suis revenue je suis allée chercher tous mes packs puisque j'avais eu la très bonne idée de laisser tous les packs qui étaient désactivés ben désactivés et ça m'ennuie pour la construction parce que pour le coup je ne peux pas faire ce que j'ai en tête donc dans les portes qu'est-ce qu'on en a plein plein de choses parce que du coup l'arche vous voyez moi ce qui me dérange c'est ce côté un peu carré des piliers de l'arche donc où je trouve une arche beaucoup plus sympa ou alors je mets une porte alors ça peut être éventuellement celle-ci moi je suis partie sur une couleur claire donc why not on va peut-être enlever l'autre avant alors moi j'aime bien l'idée les fenêtres donc je voudrais essayer de jouer j'ai bien envie de jouer avec ce type de fenêtres je le trouve qu'on trouve dans le pack mariage c'est un pack où je n'ai jamais mis le nez donc juste dans la construire d'Enes enfin dans le challenge d'Enes où j'avais trouvé un bouquet de ouf mais sinon c'est vraiment un pack que je n'ai toujours pas mis le nez dedans et j'aime bien aussi celui-ci en fait j'ai vraiment envie de partir sur quelque chose de rond donc un choix entre vie à la campagne donc quelque chose un peu plus comme ça donc ça qu'est-ce qu'on a dans les couleurs c'est qu'il y a des trucs sympas en vrai c'est hyper grand par contre ce type de choses peut être sympa ouais un mélange entre ça et ça peut être cool par contre les autres elles sont plus petites je crois c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus celle-là non ouais elles sont plus petites c'est plus ce que je voudrais en vrai avec les vitraux peut-être pas c'est des animaux ah bah si mais justement ah mais voilà vous auriez pu me le dire avant que c'était juste cohérent avec les animaux puisque c'est un champignon ouais je sais ouais je suis un peu folle mais je me soigne ou pas fenêtre de saillie façon champignon j'aime bien aussi bon là je suis embêtée j'en ai marre j'ai encore trop de trucs cool j'ai trop de trucs cool là non mais ça peut non mais sérieusement quoi champignon ça ferait comme un bébé champignon tu vois regarde ça j'aime bien ça fait un peu comme s'il avait un bébé champignon c'est stylé en vrai on va avoir celle-là qu'on va n'importe quoi qu'on va mettre ici est-ce que je la mets un peu plus basse comme ça je ne veux pas la mettre plus haute je vous dis ok moi j'ai envie de partir là-dessus parce que comme ça de face ça fait trop mimes comme ça enfin moi j'aime bien voilà trop piche et partir sur non mais j'ai vraiment envie de partir sur mes petites fenêtres rondes avec les papillons en l'occurrence marron sombre est sympa j'aime bien celle-ci j'avoue on pourrait en mettre comme ça et de l'autre côté voilà plus les abeilles je pense abeilles et papillons comme ça le mélange des deux d'ailleurs on clique sur eux on double la fenêtre et on la place voilà comme ça on va avoir plein de lumière dans cette cabane qui est quand même assez stylée à mon avis après est-ce qu'on le laisse ouvert je sais que le truc c'est que dans Via la Campagne il y a une porte en bois arrondie comme ça qui serait vachement sympa ici donc j'hésite à laisser ouvert je pense que je vais mettre la porte à laquelle je pense je vais enlever l'arche d'ailleurs je mets les deux et c'était dans les portes normales ou bien non ça c'est des fenêtres espèce de grande cruche voilà voilà non c'était pas dans les grandes portes c'est dans les petites portes voilà c'est ce type de porte vous voyez que je trouve ça vraiment trop trop MIMS pour aller avec ça ça peut être ultra cool et en matière de couleur on va voir un peu vert peut-être pas par contre c'est MIMS vous voyez comment c'est mignon je ne veux pas trop que ça se fonde dans la masse parce qu'elle est plutôt jolie le marron enfin le bordeaux ah celle-là est cool je la trouve assez sympa après c'est pas grave si il y a la petite boîte aux lettres petite lampe j'ai l'impression que je vous propose un vert quand je dis ça petite lampe les éclairages j'étais partie sur quoi celle-là et qu'est-ce qu'on a au mur de MIMS qui peut alors celle-là je les aime vraiment beaucoup j'aime bien celle qui tombe ouh de gros vraiment mettre en petit et avec alt on va le balader je crois qu'on est bien là ok par contre en matière de couleur j'ai un peu foiré donc petit clic sur R pour avoir l'outil design et pour pouvoir choisir moi j'ai une hésitation sur le style non je vais partir sur le noir en fait enfin le marron sombre en fait je n'ai pas un noir donc là moi je trouve qu'on est plutôt pas mal la cabane champignon elle est assez réussie je ne sais pas pourquoi je me recule du micro parce que c'est pour voir de loin je veux dire il suffit juste que je fasse ça voyez ma cabane champignon je ne sais pas vous pour l'instant je la trouve plutôt MIMS évidemment il y a encore du boulot on n'a pas fait l'intérieur on va aller voir l'intérieur je sais ce que je veux faire ici je vais faire un petit coin cosy donc imaginez un petit peu le délire de la petite cabane de jardin l'idée c'est de pouvoir y installer deux trois trucs qui concernent le jardinage et aussi de pouvoir s'y poser pour être un peu zen et pouvoir se détendre éventuellement donc là je vais faire un petit coin cosy on va aller chercher les petits meubles de cuisine que moi j'aime bien que s'y coule la vie lesquels je vais prendre en vrai qu'est-ce qu'on a dans le côté rustique j'aime bien l'idée de celui-ci et en matière de couleur on va ce serait bien qu'ils soient un peu lumineux bleu est pas mal ils sont super grands quand même non c'est moi ou je les trouve super grands en vrai moi je sais pas c'est beau on va chercher les ottomanes ah c'est vrai il y a l'ottomane des jours de lessive je crois elle est plutôt sympa j'aime bien moi c'est la cool parce que ça fait vraiment deux gros coussins comme ça alors qu'en fait c'est une seule et même causeuse et du coup à côté on peut peut-être mettre des plantes ouais des plantes ça peut être pas mal oui je vous écrivais bizarre wow j'ai monté les murs désolé on a pas mis de papier peint ça c'est tout moi papier peint et sol non voilà alors comme c'est une cabane de jardin mais qu'elle est plutôt stylée on va éviter le sol en terre ou je sais pas quoi on va essayer de trouver un sol assez cool pour info pour aller plus vite je tape B comme ça je tombe dans la construction directe puisque B c'est pour les murs du bois lequel lequel celui-là est plutôt joli pour la couleur en revanche la couleur quelque chose de plutôt clair ça peut être chouette ouais et pour les murs on va essayer de ah mais si les fleurs et les oiseaux ça va pas ses crèmes et en plus il y a des trucs trop jolis en vrai mais ouais mais ouais carrément et en plus ça donne un style c'est trop chelou pour une cabane de jardin moi j'adore on est vachement moi je suis un peu partie sur des bleus et les marrons pour le côté nature je pourrais partir là-dessus pour le fond ok et faire une autre couleur c'est joli en blanc en vrai en fait ça illumine au taquet ah non mais c'est stylé alors ouais bon d'accord ça fait une cabane de jardin de malade on est bien d'accord mais c'est stylé en vrai allez mais ça reste une cabane de jardin alors peut-être peut-être plus mettre ici comme ça pour pouvoir mettre des trucs de jardin voilà moi je trouve ça assez sympa comme ça comme ça tous les trucs de jardin un peu par ici déjà au niveau de la fenêtre moi j'ai clairement envie de mettre des plantes donc on va aller dans la décoration oh là là je tombe directement sur les plantes c'est trop beau trop beau moi trop contente oui ça va mieux si si j'ai promis ça peut-être un peu gros mais l'idée du petit pneu sur la fenêtre j'aime bien je suis vraiment perturbée par ça donc je vais encore non je ne change pas d'avis comme de chaumise je ne porte pas de chaumise voilà mais juste sur les côtés le fond pour laisser de la profondeur et le côté un peu stylé là les fenêtres c'est juste dommage en vrai par contre la fenêtre pardon qu'elle soit ici donc voilà remonter un petit peu voilà ça va le faire ça fait que du coup esthétiquement on va pouvoir remonter celle-là aussi yep ceci fait on va repartir dans nos décorations pour aller rechercher des plantes yo on va la ratatiner au max voilà ah j'adore l'idée de la jardinière voilà qui est toute rétrécie par contre en mode couleur attends on va aller chercher bah en fait le rouge je trouve ça plutôt mimes on va la rétrécir bah deux fois je trouve ça pas mal l'installer plus ou moins avec alt donc soit bien installé ah ouais les accoudoirs en mode jardinière supérieure j'aime bien hop je vais en mettre ici deux fois petit alt je la monte pas rien ça fait quoi si je la monte elle est plus jolie quand même ok celle-ci on va la monter une fois du coup elle va être plus intense si je la monte une fois voilà on va aller prendre des bouquins aussi pour que j'y pense alors ce sont les duos de livres méga ça va dépasser ça me saoule pourquoi ça fait ça on va essayer un truc je vais essayer déjà je vais les tourner comme ça c'est pas mal et on va essayer c'est chaud en vrai je vais y arriver normalement on est pas mal hop ils sont disparus ils sont trop bas en vrai je suis deg ils sont trop bas en nom d'une pipe alors on va aller monter un peu je les avais bien installés ça m'agace j'ai envie de dire dans l'idée ça a l'air d'être pas mal viens là on douille ok c'est un peu dans la fenêtre mais j'ai envie de dire qu'on est plutôt pas mal là en vrai alors comme c'est une cabane de jardin on va essayer de mettre des outils sauf que je sais qu'il y a des outils mais je sais pas du tout comment il s'appelle dedans le truc alors on va imaginer que c'est des outils l'outil mur non outil haut non plus et outil d'ambiance pas vraiment donc c'est pas un outil kit de débutant fermier autodidacte casser les nouilles de mettre jardin ou je sais pas alors oh là là je voyais pas si grand mes aïeux on va plutôt le mettre je sais pas est-ce qu'on va le mettre mais on va le mettre mais c'est marrant comme je voyais pas si grand le délire on a plusieurs couleurs semble-t-il moi j'aime bien l'idée de la fourche verte voilà on va essayer d'installer ça alors moi je trouve ça plutôt pas mal je voudrais trouver un arrosoir alors je sais pas du tout où il se trouve dites-moi qu'il s'appelle arrosoir parce que s'il s'appelle autrement ça va me fâcher ça c'est des arroseurs yes bon bah c'est pas vraiment ça que je cherche en vrai donc l'arrosoir ne s'appelle pas un arrosoir super ça va être super cool la vie c'est assez mime c'est en matière de couleur blanc j'aime bien comme ça et là on pourrait mettre le tuyau d'arrosage alors par contre le tuyau d'arrosage est-il ici rouler en mural dans le tuyau d'arrosage c'est pile poil ça que je voulais comme ça on voit bien que c'est une petite cabane de jardin même si elle est ultra ultra mignonnette quand on met le chapeau du champignon oh là 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 je veux pas me la raconter mais je trouve ça ultra stylé quand même j'ai toujours pas mis de lumière à l'intérieur j'aime bien celle et elle est où ? la partie 3 qui est super longue je suis blindée ou bien moi là hop on va essayer de centrer un peu cette lumière voilà une petite deuxième pour une petite intensité lumineuse un peu plus forte voilà on est bien regardez moi ça si c'est pas parfait n'est-ce pas ? je sais pas ce que vous en pensez je la trouve plutôt mimes vu de l'extérieur je trouve qu'on a une jolie petite cabane de jardin on a bien la forme du champignon avec sa petite calotte au-dessus tranquille son chapeau quoi du coup voilà il y a un effet très nature un peu campagne bon bah voilà on a fini notre cabane de jardin in few moments later nous voici sur le terrain avec notre ami Stéphane histoire de voir si la cabane de la cabane il y a la cabane des jardins elle est fonctionnelle pour ce faire je vais juste aller demander à notre cher ami de venir s'installer parce que du coup il n'y a pas grand chose à faire dans la cabane à part venir s'asseoir ok tu vas faire combien de fois le tour du délire en vrai yes vous voyez la classe internationale mon pèlerin il est posé ah mais il est trop bien puis il est en mode bg quoi je la trouve vraiment très jolie ça peut être décliné à l'infini bref on a une jolie cabane de jardin champignon c'est trop cool et voilà j'ai réussi à dominer la nature et j'ai fait sortir de terre une cabane champignon qui peut en dire autant je veux dire bon ok je plaisante un peu mais c'est un peu pour attraper mon côté présent de feu du début de la vidéo où je disais que j'allais construire des maisons champignons oui effectivement on n'en est pas des maisons champignons alors petit un j'avais oublié qu'il y avait la présentation du kit maximaliste qui a pris une partie de la vidéo et puis surtout que je ne suis pas la plus rapide des constructrices que j'ai trop d'idées qui se percutent et du coup c'est compliqué pour moi d'arriver à bien gérer mon temps donc eh ben au lieu d'avoir ce que je voulais à la base une cabane et une maison eh ben on a juste une cabane alors elle est jolie atypique et fonctionnelle et vous pouvez la retrouver dans ma bibliothèque avec mon je ne sais pas pourquoi je vous montre la haute vous allez pouvoir la trouver dans ma bibliothèque vous allez pouvoir la trouver dans ma bibliothèque avec mon id que vous allez trouver en dessous dans la description je suis mal à reprendre mon sérieux c'est terrible in few moments later enfin voilà moi ce que je peux vous assurer c'est qu'à un moment donné sur cette chaîne on va retrouver la construction de maison champignon en tout cas j'espère que cette construction vous aura plu que cette vidéo vous aura plu dans ce cas je vous laisse mettre un pouce up qui fait toujours plaisir et qui soutient la chaîne et surtout si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous il y a plein de trucs géniaux sur cette chaîne des tutoriels des constructions bientôt des let's play il y a les jeudis gaming qui vous amènent dans une autre dimension du gaming donc n'hésitez pas à découvrir cette chaîne et en attendant que l'on se retrouve très vite prenez soin de vous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501